Le télé-achat en France L'année suivante, il est rebaptisé téléshopping alors que, dans le même temps, Pierre Dostel, le fils de l'animateur lance son propre programme de vente par correspondance sur la toute jeune chaîne M6 qui a à peine un an. Depuis, ce genre exclusivement diffusé le matin est devenu incontournable à la télévision, investissant même la TNT, chaque matin, avec la diffusion de formats étrangers. Mais aujourd'hui, l'avenir du genre télé-achat pourrait être en sursis. Groupstar, le télé-shopping en France entre les mains d'une même entreprise depuis 2019, une révolution s'est opérée en coulisses. TF1, puis M6 en 2020, ont cédé la production de leurs émissions de télé-achat au Groupstar, dirigé par l'homme d'affaires Jérôme Guillard. Mais malgré la mutualisation des studios d'enregistrement de télé-shopping et M6 boutiques, les économies ne sont pas si providentielles pour cette nouvelle entité qui fournit pourtant toutes les chaînes françaises, TNT comprise. En deux ans, son chiffre d'affaires a chuté d'environ 40 à Une baisse imputée à l'inflation, la guerre en Ukraine et l'érosion de l'audience. Un chiffre, télé-shopping, sur TF1, était suivi par 124 000 téléspectateurs en moyenne en 2020, contre environ 61 000 en mai 2023. Une baisse structurelle sur l'ensemble des cases du matin, mais qui ne bénéficie pas au programme. Fin mars 2023, on apprenait le placement en redressement judiciaire du Groupstar. Dans la foulée, les chaînes TFX et TMC décidaient de suspendre le télé-achat de leur antenne. De quoi s'interroger pour la suite. En août, le groupe bascule finalement en liquidation judiciaire. Vers la fin du télé-shopping sur TF1 ? J'espère qu'avant fin septembre, fin du redressement judiciaire, note de la rédaction, une solution aura été trouvée. J'ai déjà discuté avec cinq partenaires intéressés pour venir consolider l'entreprise, nous indiquait Jérôme Dillard en mai dernier alors qu'il planchait sur une nouvelle plateforme en ligne pour relancer son activité. Depuis, selon la correspondance de la presse, CISTI un groupe espagnol, club international del libro marketing directo, CILM dit Groupe Ocil, qui a repris la société par un plan de cession. Le bulletin d'information dédié à la presse et aux médias a pu obtenir les jugements donnés par le tribunal de commerce de Paris le 21 juillet dernier. Par ailleurs, nos confrères ajoutent que TF1 pourrait ne pas envisager prolonger le contrat de diffusion avec le repreneur dans quelques mois. Contacté par nos soins, la une ne souhaite pas faire de commentaires pour le moment tandis que MC se refuse de s'exprimer sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501